... Bonjour Dominique, merci d'avoir accepté cette interview. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, présente-toi s'il te plaît à nos auditeurs. En fait, je m'appelle Dominique De Witt, j'ai 29 ans, je suis auteur, compositeur, interprète. Et aussi producteur, je suis français, voilà. Comment tu es rentré dans la musique en fait ? En fait, ça a commencé très jeune, vers l'âge de 17 ans à peu près. Je me suis mis à jouer de la guitare progressivement, apprendre par moi-même, écrire des poèmes. Puis un jour, je me suis dit que j'allais cumuler les deux. Donc j'ai commencé à écrire des chansons plus complexes et puis je les ai mis en musique. Donc c'est comme ça, j'ai créé mes premières chansons avec les modèles, les artistes que j'écoutais à l'époque. Par exemple, David Bowie, The Cure, Beck ou Joy Division. Et moi, si c'est la toute première fois que je fais ça, je le fais passer. Tu as sorti un album qui s'appelle Crash Mode. Pourquoi un Crash Mode ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, Crash Mode, cet album, peut signifier plein de choses. Mais pour moi, en fait, c'est dans le sens de la société d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, en ce moment, on a l'impression qu'il y a tout qui crache en France. La politique, l'économie, les gens, ça part dans tous les sens et on a l'impression que les gens peuvent tout faire et en même temps rien faire. Parce que c'est comme un roulement, il n'y a plus vraiment de mode bien définie. Chacun fait ce qu'il veut et c'est mon impression actuelle des choses. C'est en fait l'inspiration qui te donne la vie actuelle qu'il y a à l'extérieur, en fait. Voilà, cet album, je me suis beaucoup inspiré des voyages que j'ai pu faire dans ma vie ces dernières années. Et aussi la société, la société actuelle. C'est l'importance, j'en perds tous mes sens. On ne vit qu'une fois, passe la nuit avec moi. Vis-à-vis maintenant de la France, parce que comme nous sommes en Étymbourg, la question, c'est tout simplement, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se lancent pour la musique et tout, mais qu'ils n'arrivent pas à un certain point, soit qu'ils montent vite et qu'ils redescendent assez vite aussi. Qu'est-ce que toi, tu as de plus exceptionnel que les autres qui n'ont pas, disons que ça ? Parce que ça fait quand même un moment déjà que tu es sur scène. Oui. Je pense que j'ai la ténacité et je n'abandonne jamais. En fait, si je peux donner un conseil à des gens qui démarrent en musique, qui sont dedans et qui se demandent comment faire ou quoi que ce soit, il faut toujours tenter d'aller de l'avant et toujours se dépasser. et toujours avoir des idées en permanence, il faut que ça tourne là-dedans. Tu es quelqu'un qui est très proche de tes fans aussi, qu'on a remarqué. Ça t'inspire quoi ? Pourquoi avoir cette approche vis-à-vis de tes fans ? Déjà, je suis comme ça, j'aime le contact avec les gens et j'aime en particulier les gens quand tout le monde est « cool » et qu'il n'y a pas de soucis. Puis avec mes fans en ce moment, c'est super cool et j'aime beaucoup partager et la musique, c'est un partage. Donc, quoi dire de plus que d'être proche de mes fans. J'en parle beaucoup sur Twitter chaque jour, sur Facebook, je suis toujours là, même le dimanche, 7 jours sur 7, le matin, le soir. Tu es un manager aussi, on peut dire, a fait aussi une deuxième voix, certaines fois, non ? Oui, bien sûr, Vicky, qui est ma manager, a aussi participé sur l'album, par exemple, à faire des back vocals et des chœurs en français, pour ceux qui veulent la production. Et quand on fait des lives aussi, elle est présente, elle s'occupe des percussions et des back vocals justement. C'est une aide très importante. Chaque chose a son rythme, son point. Toi qui disais que tu es aussi producteur aujourd'hui avec Move Records. Oui. Voilà. Move Records, c'est simplement pour te produire ou tu produis aussi d'autres artistes ? Move Records appartient à ma manager, Vicky Libre d'Amour. Et en fait, par un commun accord, on a fait comme ça. Moi, j'ai produit l'album, elle s'occupe du côté gestion, maison de disques. Et pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a que moi sur l'Alle. Mais prochainement, il y aura certainement d'autres personnes. Tu as quand même une certaine autorité dans la scène musicale, si on peut le dire. Elle t'a permis de faire d'autres rencontres intéressantes depuis ? Avec d'autres artistes ? Oui. Quand j'étais, par exemple, à Montréal, je partageais souvent la scène avec d'autres artistes émergents qui étaient issus, pareil, comme moi, de l'underground montréalais. Et ça m'a beaucoup apporté. Mais j'ai fait beaucoup de collaborations, de concerts avec de la musique plus roots. Ce qui est quand même loin du pop rock ou du rock. Mais à chaque fois, c'était quand même très intéressant. Le public dans la salle était partagé. Il y avait une très bonne entente. Le public roots, entre guillemets, aimait beaucoup le pop aussi. Et le public pop était aussi friand des groupes roots. C'était vraiment très bon. Pour le futur, on peut espérer d'avoir un nouveau album. C'est déjà en cours ou c'est encore pour l'instant dans les étoiles ? Alors, oui. Oui, on peut dire que c'est en cours. Et je ne peux pas dire le sujet ou quoi que ce soit de l'album actuellement. Mais tu as dit les étoiles. Et je ne peux pas t'en dire plus. Mais tu es très proche, justement. À quoi nous attendons pour le futur, là, maintenant, avec toi ? Alors, pour le futur proche, en 2013, il va y avoir un nouveau vidéoclip. Voire même, normalement, plusieurs. Bien sûr, un nouvel album. Mais ça, il n'y a pas de date. On annoncera un nouvel album, peut-être, en 2013. Mais on verra, on n'est pas encore à ce stade. Sinon, des showcases. Je suis en pleine tournée promotionnelle, surtout dans le sud-ouest, dans des magasins Kultura, qui sont des magasins de disques, en fait. Et sinon, sinon, j'aimerais bien faire quelques collaborations avec d'autres artistes. Mais je n'ai pas encore trouvé avec qui. Un dernier mot à tes fans, à nos lecteurs cinéma qui ne le connaissent pas. Je te laisse libre droit. Tu peux parler ce que tu veux. Tu peux crier, tu peux chanter, tu peux pleurer si tu veux. C'est à toi. Je voulais remercier déjà mes fans de me suivre depuis peu mal d'années pour certains. De Montréal, de France, de Belgique, du Maroc même, d'Italie. Un petit peu partout. Ça me fait chaud au cœur d'avoir leur soutien chaque jour, continuer d'inonder mon Twitter. C'est génial comme ça. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à découvrir ma musique et mon album Crash Mode. C'est génial comme ça.